Salut et on se retrouve sur Digit Digger Simulator pour le suivi de notre let's play en partie 17. Donc mission 17, on a fait la mission 15, 16, 17 du coup, donc c'est parti, campagne, nous choisissons notre profil, continuer. Alors, nous étions la dernière fois à canalisation d'égout le long de l'autoroute et donc nous avons débloqué les dernières missions. Du coup, on en a 5. Alors, on a construction des piliers pour une bretelle d'accès, installation des câbles le long de l'autoroute, fondation d'une brasserie, nouvelle extension de l'autoroute, chantier près de l'autoroute. Donc on a pas mal de trucs sur l'autoroute. Donc on va faire construction des piliers ou même pas, enfin ouais, c'est parti pour cela. Construction des piliers pour une accès de bretelle. Alors, il nous faut donc la chargeuse. Ou, ah là oui, d'accord, je suis content, j'avais complètement zappé. On pouvait donc sélectionner, comme vous pouvez voir en bas, donc où vous prenez donc la pelle et un tombe-heureau, ou sinon vous prenez la pelle et la chargeuse. Donc nous, on va prendre la pelle et le tombe-heureau, comme ça, on sait jamais. Alors, c'est une mission à 14 000 pour un temps de 20 minutes. Donc c'est parti, nous commençons la mission 17. Alors, touche F5, comme d'habitude, pour enlever les aides. Bon, bon, alors on n'a pas besoin, les aides sont déjà enlevées, puisque j'enchaîne sur la vidéo. Alors, on regarde un petit peu notre chantier avant de commencer. Donc on voit qu'ici, ça doit être sûrement la zone pour vider la terre. Et on doit faire des petits trous à la con avec une pelle de 50 tonnes. Bon, c'est parti, ça a l'air d'être une mission assez rapide, je pense. Donc je ne sais même pas si on va avoir besoin du tombe-heureau. Allez, c'est parti, on commence par régler notre vue. Hop, allumer nos feux. Et on recommence tout de suite ces trous. Là, on voit que ces deux trous, c'est quand même plus simples. Alors, on va essayer d'être précis. Alors, c'est vrai que des fois, les missions sont... Certaines missions ne sont pas très logiques, comme celles-ci, ou bien comme d'autres aussi. Parce que des fois, nous sommes dans un espace vraiment restreint, avec une grosse pelle de la mort. Ou des fois, on a des chantiers comme par exemple celui-ci, où on a simplement deux trous à faire. C'est vrai que c'est un peu comme... Alors, du coup, je vais mettre ma bourrette le long de ma machine, afin de pouvoir charger au mieux. Alors, ça qui est dommage, c'est qu'ils auraient mis un peu plus de liberté, je pense, d'accès au chantier. Et ça aurait été vraiment top. Donc, avec par exemple, la possibilité de charger nos machines, un petit peu comme dans Beau, même si ça aurait été différent. Ça aurait été vraiment génial. Voilà, alors, on va bien régler notre vue, pour être tranquille. Voilà, c'est plutôt pas mal. On va relumer nos feux, du coup. Alors, ça aurait été peut-être des trous assez profonds, je ne sais pas, on va bien voir. Alors, si c'est des piliers, on en a mis, ça doit être quand même assez profonds. Donc, ça met aussi votre talent à l'épreuve, le fait d'avoir une grosse machine pour des trous. Donc, on voit qu'ils ne sont pas si profonds que ça, en fait. Donc, on va élargir un peu, pour être tranquille. Donc, un dernier godet, et notre tombereau sera plein, je suppose. Alors, voilà, en fait, c'est un camion, on partons. Ok. Donc, voilà, hop, on change de véhicule, là. Donc, rien de plus simple pour aller vider, il suffit juste d'aller tout droit, sans même faire de manœuvre, pour vider. Alors, évidemment, on réapparaît dans le sens, c'est pas terrible, parce que du coup, on est juste de faire, là, manœuvre. Alors, du coup, juste avancer l'appel, pour bien me caler. Donc, je pense qu'on fera sûrement deux vidéos, parce que là, ça va être du rapide, à mon avis. Je pense que ça va être du rapide. Alors, les vues sont plutôt bien, comme vous pouvez le voir, que ce soit vues extérieures ou vues intérieures, plutôt sympa. Alors, pour tous ceux qui ne connaissent pas Digit, et qui, donc, voient les vidéos à partir de celles-ci, je le rappelle, pardon, excusez-moi, que c'est un jeu uniquement sur PC, et non sur console. Un jeu à moins de 20€, que vous pouvez avoir sur la plateforme Steam. Donc, un jeu qui demande une configuration graphique, quand même, bien, on va dire, en moyenne, on ne se demande pas non plus la config de la mort. Mais, il faudra quand même avoir un PC, à l'ordre du jour, pour pouvoir y jouer bien tranquille. Donc, c'est un jeu de simulation d'engin, donc, je dirais, simulation arcade, un peu, quoi, mais, quand même, de type simulation. Donc, la conduite des autres véhicules, bon, bah, moi, à mon avis perso, je la trouve moyenne. La conduite des pelles, ça va, quoi. Franchement, là, je peux dire qu'elle est vraiment, vraiment très sympa. Alors, on va l'éviser, une machine, une simple marche arrière, et on se retrouve coincé. Alors. Merci. Merci. Je vais remettre un peu la vue, pour qu'il puisse mieux voir, un peu, ce qu'on fait. Il a arraché la cabine, patron. Vous voyez, quand la benne est pleine, ça devient à moitié, à moitié rouge. Alors, on va essayer de reculer un peu, peut-être. Je risque d'être un peu juste. Donc, voilà, et je pense, un petit coup sur l'autre. ... ... Alors on va vider notre tombereau. Je vais le bloquer en vitesse 1. On va essayer de ne pas tomber dedans. On va juste le remplir tranquille. On va s'embêter et voilà pour la mission 17. On valide notre mission 10 minutes. On peut voir ces beaux piliers présentés en finition de chantier. Donc une étoile pour un boulot à 76% des tâches remplies. 14 126 dollars ou euros. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on passe à la suite. Sauvegarde en cours. Alors du coup là nous passons à une nouvelle mission. Donc installation des câbles longs d'autoroute. C'est toute fondation d'une brasserie. Donc on va faire installation de câbles longs de l'autoroute. C'est parti pour cette mission de 15 minutes avec un gain de 25 000. Donc là on voit qu'on a plus de matos. On a le tombereau. La chargeuse et la grosse pelle. Donc c'est parti pour cette mission. Je ne vais même pas garder le titre. Du coup j'ai carrément lancé à l'arrache. Donc mission 18. Commence à arriver à la fin de Digit. Alors comme toujours on observe un peu notre chantier. Pour voir un peu qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Donc là on voit clairement que la zone pour vider est ici. Donc on a cette longue tranchée à réaliser. Alors par contre ce qui est encore plus marrant. et vraiment chiant en même temps. C'est que on voit qu'on a un espace qui est quand même vraiment très restreint. Et des machines qui sont quand même assez grosses. Donc ce n'est pas évident. Alors c'est parti. Sélectionnons notre vision. Hop là. On se fait comme ça. Hop voilà. Allumons les feux. C'est parti. Et on commence. On va se mettre quand même. Voilà. Il suffit de bien régler sa vue pour être bien tranquille. Et après ça va tout seul. Et là, on se fait qu'on se met. On se met. Et là, on se met. C'est parti, c'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. On n'aura même pas besoin, je pense, du tombeureau et de la chargeuse, à mon avis. C'est parti comme c'est, je pense que ça ne va être que de la velle. C'est parti. 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 ... 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